Salut les filles ! Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment optimiser sa chaîne, comment gagner des vues, comment en générer plus d'abonnements, etc. Tout ce qu'on nous a dit au Beauty Conny il y a deux mois déjà, je vais vous le dire aujourd'hui. J'ai compilé tout ça dans plein de conseils, en dix conseils parce que j'aime bien être méthodique. Je pense qu'au bout d'un moment vous me connaissez. S'il y a bien une chose à faire, c'est travailler la description de la chaîne. Lorsque vous allez tomber sur une chaîne que vous ne connaissez pas ou même une chaîne que vous connaissez dans les recherches, vous allez avoir un certain nombre de caractères qui vont s'afficher de la description. Certainement une phrase, voire une phrase et demie, vraiment très peu de choses. Faites une recherche de votre propre chaîne et regardez ce qui s'affiche. Comme ça à partir de là vous pouvez travailler dessus et avoir une description de chaîne qui ressemble à votre chaîne. En gros il faut que ça vous corresponde le mieux et que ça donne envie d'être regardé. Il va être important aussi de travailler sur la présentation et le design de la chaîne. Le design de la chaîne il a beaucoup changé ou plutôt il va beaucoup changer pour tout le monde parce que tout le monde va passer automatiquement au nouveau YouTube. Le nouveau YouTube je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas encore mais certaines personnes sont passées au nouveau YouTube. Vous allez avoir déjà quelque chose qui va ressembler un peu à la page d'accueil actuelle de YouTube au niveau de la chaîne. Donc ça ne sera plus une chaîne à part entière avec simplement la barre de recherche YouTube puis votre chaîne. Ça va être vraiment intégré. Ce qui est intéressant avec le nouveau YouTube au niveau de la bannière c'est que les liens cliquables entre guillemets sont automatiquement générés. C'est à dire que le petit carré Twitter, le petit carré Facebook etc. apparaîtra intégré à la bannière de façon automatique. Vous n'avez plus nécessairement besoin d'être ou graphiste ou bien vite vous y connaître dans ce domaine. Vous pouvez choisir la bannière qui vous plaît, quelque chose de très simple. Demandez de l'aide à quelqu'un éventuellement pour plus de travail. Mais vraiment tous ces liens sont intégrés et c'est là que c'est intéressant parce que justement vos abonnés sauront où vous retrouver. Et c'est une bonne façon d'optimiser aussi par la suite le partage de votre chaîne. Comme auparavant on a la possibilité d'organiser les vidéos par playlist et par catégorie. Et là je vous recommande vivement de le faire parce qu'on a encore plus de visibilité qu'auparavant avec le nouveau YouTube. Donc faites des playlists, pour ma part j'ai des playlists coaching, tutoriel, foiffure etc. Donc faites vos playlists pour vraiment les mettre par thème. Il y a d'autres options qui sont aussi disponibles pour certaines personnes comme les épisodes et les saisons etc. Je ne vous explique pas comment créer des playlists, c'est exactement comme avant. On va sur créer une playlist, on ajoute les vidéos au fur et à mesure en cliquant sur ajouter à telle playlist quand la vidéo est regardée. Et ça, ça va permettre à la personne qui va regarder votre chaîne d'avoir une bonne vision de votre chaîne. Et ça sera vraiment clair et précis, pas besoin de chercher à droite et à gauche. Je trouve que c'est vraiment pas mal et ça peut beaucoup faciliter la tâche aux personnes qui ne vous connaissent pas forcément. Ce qui est vraiment bien avec le nouveau YouTube, c'est que vous allez pouvoir inclure un générique de présentation de votre chaîne. Et ce générique, il sera automatiquement présenté à vos nouveaux abonnés ou à tout le monde. Donc ça, c'est une option vraiment discrétionnaire, vous pouvez choisir entre les deux. Et là où c'est vraiment bien justement, c'est que ce générique dure moins d'une minute. Ça vous permet de vous présenter, de présenter ce que vous faites. Et je trouve que c'est une bonne façon de passer en revue une chaîne rapidement avec un générique. Une chose qui est importante et que j'ai appris au Beautycone essentiellement, c'est qu'il est nécessaire de partager son flux d'activité. Le flux d'activité, c'est lorsque vous commentez votre vidéo, que vous l'aimez, que vous la mettez en favori ou que vous la mettez dans une playlist. Ça apparaîtra dans la page d'accueil, la nouvelle page d'accueil de tous vos abonnés. Parce que maintenant, dans la page d'accueil, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous descendez au maximum, vous n'allez pas avoir toutes les vidéos de toutes les personnes que vous n'avez pas vues depuis 3 jours. Vous allez avoir un certain nombre d'heures définies. Et c'est vrai qu'on passe à côté de pas mal de vidéos si on ne se connecte pas au quotidien. Et pour le coup, n'oubliez pas de le faire parce que ça peut permettre aux personnes qui n'ont pas vu votre vidéo de voir que vous commentez telle vidéo. Ou ça peut même permettre de découvrir d'anciennes vidéos pour les personnes qui ne les auraient peut-être pas vues. Dès que vous commentez même une ancienne vidéo, elle va apparaître dans la page d'accueil de la personne qui vous suivra via les abonnements. Et elle verra que vous avez commenté une ancienne vidéo qu'elle ne connaîtra peut-être pas et elle ira peut-être la voir si ça l'intéresse. Je trouve que c'est vraiment bien. De la même façon, elle verra vos j'aime, vos favoris et vos playlists. Et sera au courant un petit peu de votre activité au jour le jour. Je vous en avais déjà rapidement parlé dans une autre vidéo, mais les titres et les descriptions ainsi que les tags sont déterminants dans la recherche de votre vidéo. Si vous allez avoir un thème particulier, faites une description qui va bien coller avec votre vidéo. De façon à ce que si quelqu'un recherche une vidéo qui peut être voisine à celle-ci, elle puisse tomber sur la vôtre et ça peut l'intéresser par la suite. De cette façon, n'oubliez pas d'avoir un titre parlant et n'oubliez pas d'avoir une bonne description de la chaîne. Parce que ça peut jouer au même titre que les tags, les mots-clés, qui vont permettre de retrouver votre chaîne. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur comment créer sa chaîne YouTube, etc. Les conseils pour débuter, je vous la mets juste ici. Et je vous conseille vivement de travailler votre description et aussi les mots-clés. Parce qu'au final, si vous ne dites pas ce qu'il y a dans votre vidéo, il y a peu de chances qu'une personne tombe sur votre vidéo, même si elle cherche quelque chose qui est dans le même thème ou qui peut s'y apparenter. Autre chose qui peut paraître un petit peu bête, c'est la miniature de vidéo. Il faut qu'elle soit agréable à regarder, qu'elle soit plutôt simple. Pas trop de mots dans le titre de façon à ce que la personne puisse quand même lire le contenu. Ça peut être un arrêt sur image, ça peut être une photo représentative de ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Vraiment, travaillez vos miniatures parce que c'est ce qui peut donner envie de cliquer ou non sur une vidéo. Il y a des outils qui se doivent d'être utilisés au mieux, c'est Analytic et Google Trend. Alors Analytic, je pense que vous le connaissez si vous êtes depuis un moment sur YouTube. Si vous ne le connaissez pas, ça va vous permettre de regarder non seulement le nombre de vues de vos vidéos, mais aussi leur évolution. Vous allez avoir un top 10 de vos vidéos les plus regardées sur un laps de temps que vous pouvez changer. Donc vous pouvez choisir un mois, une semaine ou même des périodes personnalisées. Et de cette façon, vous saurez quelles sont les vidéos qui ont été le plus vues. Autre chose qui est intéressant, c'est en matière d'abonnés. Vous allez pouvoir voir quelles vidéos vous a apporté des abonnés, celle qui vous en a fait perdre et le nombre exact de ceux-ci. Là où c'est pas mal, Analytic, c'est que ça peut vous aider lorsque vous avez des doutes sur l'orientation de votre chaîne, sur vos vidéos, si elles plaisent ou pas. Vous allez pouvoir voir combien vous avez perdu ou gagné d'abonnés selon une vidéo. Vous allez pouvoir voir combien de favoris ça a généré, de partage sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment pas mal. Il y a un outil que j'adore dans Google Analytics, c'est fidélisation de l'audience. Et cet outil va vous permettre de savoir quand vos abonnés ont décroché d'une vidéo, quand ils ont arrêté de regarder. Et là, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir apprendre de vos propres erreurs. Je m'explique. S'ils ont décroché, par exemple, au milieu, c'est peut-être parce que dans une vidéo que vous allez pouvoir regarder par la suite et bien étudier selon les minutes, vous avez été trop lente, peut-être pas assez pertinente, peut-être que vous n'êtes pas allée directement au but. Bref, ça peut être plein de choses qui font qu'après, votre contenu peut être meilleur parce que vous pourrez justement rectifier le tir. Et c'est là que j'aime bien fidélisation de l'audience parce que ça vous permet d'améliorer votre contenu et ça peut être très utile. Je vous ai parlé de Google Trends et Google Trends, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de pouvoir faire une recherche d'un mot, savoir combien de fois il a été recherché, quelle est sa popularité de recherche en fait. Et ça peut être bien si vous ne savez pas, par exemple, si telle vidéo que vous avez envie de faire va plaire ou non aux gens, en règle générale. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de recherches sur Smoky Eye ? Allez dessus, vous allez voir, c'est impressionnant. En plus, vous avez soit la courbe à travers les années, soit à travers les mois, soit à travers les semaines. Là où ça peut être utile, c'est si vous avez une idée de vidéo mais que vous ne savez pas exactement si celle-ci va être regardée, si elle a pu être recherchée et si elle plaira par la suite. Alors n'oubliez pas, Google Trends est quand même un super outil, même si je l'utilise assez rarement. Un outil très intéressant, c'est les annotations. Jouez avec les annotations, mettez des annotations pour envoyer à des thèmes de vidéos qui correspondent à la vidéo que vous pouvez faire ou qui peuvent être des thèmes voisins. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une autre vidéo sur les conseils pour débuter sa chaîne YouTube, je crois que c'était celle-ci. Je vous ai renvoyé à une vidéo via une annotation, n'oubliez pas de le faire. Et n'hésitez pas à le faire dans les vidéos où vous avez justement des petits thèmes voisins. Parce qu'au final, les annotations, ce que ça va pouvoir faire, c'est que vous allez avoir une annotation qui va renvoyer à une vidéo, plus de trafic généré vers cette vidéo et donc plus de vues. Il y a quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est la cross-promotion, c'est la promotion croisée en français. En fait, c'est plutôt des genres de partenariats avec d'autres YouTubeuses. J'ai aussi pas mal de cross-promotion avec des participations de YouTubeuses qui sont prévues, et notamment des vidéos maquillage, tenue du jour, etc. Et je trouve ça génial parce que c'est un super partage. De cette façon, il y aura une vidéo qui sera sur ma chaîne et une vidéo qui sera sur la chaîne de l'autre YouTubeuse. Mes abonnés iront vers l'autre YouTubeuse et les abonnés de l'autre YouTubeuse viendront vers les miens. Et du coup, c'est une façon de se faire connaître et faire son réseau, et aussi de partager. Parce que n'oubliez pas que c'est un partage. Rencontrer un maximum de YouTubeuses, vous allez voir qu'on apprend beaucoup les unes des autres. Moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré faire et ce que je compte faire encore pas mal les mois à venir. Parce que c'est vrai que j'ai quelques rendez-vous qui sont prévus avec pas mal de YouTubeuses. Certaines que vous connaissez, certaines que vous ne connaissez pas. Et je pense que c'est vraiment très important aussi de ne pas oublier qu'on est toutes logées à la même enseigne, entre guillemets. Et que c'est bien aussi de pouvoir partager et de pouvoir apprendre des autres. N'oubliez pas non plus de poster vos vidéos en commentaire vidéo, vidéos qui sont plus regardées que vous, dans le même thème. De cette façon, vous aurez des nouvelles vues, des nouveaux abonnés, et plus de trafic qui sera généré sur votre chaîne. Depuis que je suis rentrée de Londres, je pense que vous vous êtes rendu compte que je poste mes vidéos le lundi, le mercredi et le vendredi. Trois jours par semaine, vous avez rendez-vous avec moi. Et ça, c'est Google Long qui nous l'avait conseillé de fixer des rendez-vous de façon à ce qu'il n'y ait non seulement aucune personne qui ne rate vos vidéos. Parce que justement, je pense que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas systématiquement toutes les vidéos qui ont été mises en ligne depuis le temps que vous ne vous êtes pas connecté sur YouTube. Et de cette façon, vous pouvez rater des vidéos. Alors que si jamais il y a un rendez-vous qui est fixé, vous savez que le lundi, vous venez sur ma chaîne, il y aura une nouvelle vidéo. Le mercredi de même et le vendredi de même. Je n'ai pas fixé plus de vidéos pour l'instant. Trois fois par semaine, c'est déjà pas mal et ça me permet aussi de pouvoir souffler le week-end. Parce que je sais que je peux poster mes vidéos en semaine sans problème. Par contre, le week-end, je suis toujours en vadrouille. Donc, j'ai fixé mes trois jours de cette façon. Faites-le vraiment comme ça vous arrange. Il n'y a pas de jours particuliers où les gens vont plus regarder YouTube. Ça nous a été certifié. Donc, vraiment faites comme vous le sentez. Et fixez des rendez-vous de cette façon. Les personnes pourront savoir quand vous retrouvez. Et de cette façon, personne ne radera aucune de vos vidéos. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aidera dans le développement de votre chaîne, dans l'optimisation de celle-ci. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur et aussi de succès sur YouTube. Même si le bonheur est bien plus important que le succès. Mais comme nous parlons d'optimisation de la chaîne, bonne chance pour votre chaîne. Je vous invite à partager cette vidéo, à l'aimer si vous l'avez aimée. Et je vous fais des gros bisous. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada